Les grandes vacances approchent et dans les semaines qui viennent, peut-être que vous allez prendre l'avion et peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, ou pour la toute première fois, vous allez faire un vol qui va être très très long. Quand je dis très très long, c'est plus que 5-6 heures, on a des vols qui font jusqu'à 18 heures. Et comment mieux vous préparer ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Soyez les bienvenus à bord. Quand on y pense, vous pouvez rester assis pendant 5, 10, 15, 18 heures dans un siège économie, à regarder des films et à manger ou essayer de dormir. Alors comment essayer de faire en sorte que cette expérience soit un petit peu plus agréable ? Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vous souhaite la bienvenue, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement. Et si on se rend compte pour la première fois, je suis franco-québécois, je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et toutes les semaines sur YouTube, je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre le système du transport aérien, comment avoir une meilleure expérience lorsque vous passez à travers des aéroports et aussi quel est notre métier en tant que membre d'équipage qu'on appelle PNC, ça c'est l'appellation en France, agent de bord, c'est l'appellation qu'on utilise plus au Québec. Et les termes plus anciens, c'est hôtesse de l'air ou steward, mais qu'on va encore accepter bien sûr. Alors sur la chaîne, il y a des centaines de vidéos qui vous couvriront un petit peu tous les sujets. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et vous pouvez également mettre un commentaire ou mettre un pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible. Mais vous pouvez également, simplement en cliquant sur la petite loupe sur ma chaîne, mettre un mot-clé. N'en mettez pas plusieurs, mais il y a seulement un comme turbulence et vous allez avoir les vidéos qui parlent des turbulences. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus général, je vais vous parler vraiment de votre expérience à bord et des choses à éviter ou des choses à préparer et anticiper. Et on va commencer à anticiper toutes les choses qui pourraient être inconfortables. Et je ne parle pas vraiment du siège. Lorsque vous allez décoller et surtout lorsque vous allez commencer la descente entre les 35-40 pieds jusqu'au sol, et cette descente peut durer en général une trentaine de minutes, vous allez parfois commencer à sentir vos oreilles se bloquer. Et dans certains cas, ça peut être très très douloureux. Je vous rassure tout de suite, je ne veux pas semer la panique, ce n'est pas le cas très souvent. Ça m'est arrivé deux fois et je vole beaucoup. Mais de temps en temps, je vois un passager et on voit qu'il sent vraiment mal. Je me souviens quand ça m'était arrivé, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites et mon crâne était en train d'être compressé. Alors que tout le monde autour de moi était complètement normal. Alors pour éviter ce genre de choses, ou si vous avez le moindre doute, ou si vous avez eu une petite cripe ou un petit rhume juste avant, c'est toujours bien de vous y préparer parce qu'il faut libérer les sinus. Apportez avec vous une petite bouteille d'huile essentielle à l'eucalyptus. Vous mettez quelques gouttes sur un mouchoir, sur une petite serviette en papier. Si possible, vous mettez quelques gouttes d'eau, le tout dans un gobelet, et vous vous collez ça sur le même, vous le respirez. Ça va aider à ouvrir les bronches, à ouvrir les voies respiratoires. Et donc ça va aider à passer à travers cette différente pression entre l'altitude et celle que vous allez avoir au sol. Ça ne va pas régler tout le problème, mais ça va vraiment atténuer les effets. Nous, on en a à bord pour nos passagers, mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. Donc ces petites choses ne sont pas très grandes. Ça coûte seulement quelques dollars ou quelques euros. Ça compte parmi vos liquides et gels, donc vous devez les mettre dans le petit sac transparent en plastique si c'est encore requis vers la destination où vous allez. Mais c'est un très bon investissement. Vous pouvez également avoir des chewing-gums, ça peut vous aider également. Ce n'est pas aussi efficace que l'huile essentielle, mais je vous dis que tout le monde n'a pas besoin d'huile essentielle. Et ayez toujours de l'eau avec vous encore dans votre bouteille. Ça fait qu'il faut déglutir, il faut mâcher, ça va aider. Donc l'huile essentielle, plus boire et mâcher, ça devrait vraiment vous aider pour vous préparer en cas de changement de pression. Autre chose à anticiper, c'est que l'air dans l'avion est très très sec et votre peau va se dessécher. Vos yeux vont être très très secs. Donc si d'habitude vous portez des verres de contact, ce jour-là, prévoyez les paires de lunettes. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus agréable. Et puis pour la peau, vous prenez une crème hydratante, vous regardez un petit peu ce qui existe sur le marché, il y en a plein. Vous pouvez parfois avoir des petits échantillons, ce n'est pas d'échantillon. Vous prenez la grande bouteille, vous mettez ça dans une petite bouteille que vous emmenez vous, qui va aller dans le petit sac transparent de l'équilibre. Mais hydratez-vous le visage, les mains et pour les yeux, mettez les gouttes pour les yeux, comme ça vous êtes tranquille. Je le sens vraiment. Sur le Dreamliner, le Boeing 787, il y a plus d'humidité dans l'air. Ça fait que j'étais capable de porter mes verres de contact, mes lentilles en tout temps. Par contre, dès que je suis sur les autres Boeing ou les Airbus, automatiquement ma peau va devenir beaucoup plus sèche. Et même si je fais des vols courts, mais comme j'en fais en général 4 dans la journée, après 3-4 heures, je sens que mon nez est plus sec, ma peau est plus sec, ça commence à craquer. Donc vous verrez souvent, les membres d'équipage sont en train de se mettre de la crème à main. Si vous faites un long vol et que vous risquez de dormir, c'est toujours bien d'avoir une petite brosse à dents et un petit tube de dentifrice. Vous allez dans les toilettes et puis vous allez vous rincer la bouche. C'est plus agréable pour vos voisins, pour vous-même et puis aussi pour nous, lorsqu'on vient vous demander qu'est-ce que vous voulez boire et qu'on nous crée un café avec une haleine qui va nous faire nous évanouir. Par respect pour tout le monde, c'est toujours bien de vous brosser les dents après avoir dormi. Autre petite chose pour vous rafraîchir, pour arriver un peu plus frais, ce sont des lingettes. J'en ai déjà parlé, je ne suis pas un grand fan des lingettes parce que je sais que ce n'est pas vraiment pourvu de l'environnement. Il faut avoir un petit paquet de lingettes bébé pour simplement vous rafraîchir. Vous allez dans les toilettes, vous enlevez vos vêtements du haut. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui vont aller dans les toilettes, qui vont enlever leurs vêtements, qui vont remplir l'évier et qui vont commencer à s'arroser, se faire un genre de douche. Sauf que toute cette eau finit au sol, mélangée avec un autre liquide qui vient d'un bol qui est juste à côté, qui n'est pas très très bien, d'autres passagers vont rentrer dans les toilettes sans chaussures et ça va être dégueulasse. Ce qui fait que les petites lingettes, c'est pratique, vous vous rincez avec ça, vous allez vous rafraîchir, vous les mettez dans la poubelle, pas dans les toilettes. Et puis, emmener en même temps un tee-shirt et quelques vêtements de rechange, c'est le moment de vous changer, vous allez arriver beaucoup plus frais à destination. Mon dernier point sur les choses à anticiper, c'est de quoi avoir chaud à bord. Parce que dans un avion, il peut faire froid et je ne sais pas, chauffagiste, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais des fois, les dix premiers rangés, il va faire très chaud, les dix suivantes, on va geler et les dix suivantes, il va faire très très chaud. En général, dès que vous êtes près d'une porte, il va toujours faire plus frais, ça c'est à peu près quasiment automatique, mais on a beaucoup de mal à contrôler l'environnement de la cabine, on a un bouton en général pour une grande partie de la viande. Et nous, on peut changer un degré et demi ou deux degrés maximum, ce qui fait que ce n'est pas ça qui va faire une grosse différence. Amener un châle. Si vous avez trop chaud, vous pouvez toujours enlever des couches, si par contre vous avez froid, c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Moi, je conseille toujours avoir un châle parce que ça peut servir de couverture, c'est très très bien, ça vous tient chaud. Et puis, lorsque vous êtes à destination, si vous sortez un soir au restaurant et qu'il y a un petit peu de vent, le châle va être très pratique. Si vous ne voulez pas porter un châle, moi, ce que je mets, c'est toujours, j'ai toujours un ouli avec moi, avec la capuche, ce qui fait que je suis dans mon cocon, j'ai ma capuche, je mets l'oreiller que la compagnie me donne sur le côté, je ne le mets pas dans la capuche parce que je ne sais pas où est-ce qu'il a traîné par terre, et je vais comme ça avoir chaud. Si j'ai trop chaud, je peux ouvrir la capuche, il y a un peu d'air qui va rentrer, ou j'enlève le switcher directement. Maintenant, il faut s'hydrater. Lorsque vous êtes dans un avion, je vous dis, tout se dessèche, l'air est très très sec, il faut boire, et quand je dis boire, c'est de l'eau et pas de l'alcool, parce que l'alcool dans un avion, c'est jamais très très bon, ça peut avoir de très mauvais effets, surtout si vous voulez émerger avec des médicaments. Alors, ayez avec vous une bouteille d'eau, soit une bouteille d'eau réutilisable, soit le thermos, même une bouteille vide, vous devrez l'avoir vidée lorsque vous passez à la sécurité, et après, vous aurez quoi la remplir ? Ce que j'aime chez les bouteilles thermos, c'est que vous pouvez mettre de l'eau chaude, et l'eau chaude, c'est très bien si à un moment, vous voulez boire un thé. Si vous avez amené avec vous votre tasse réutilisable, vous pouvez mettre de l'eau chaude, vous pouvez mettre un sachet de soupe, par exemple, vous pouvez mettre éventuellement des flocons d'avoine, donc vous pouvez faire quelque chose à manger qui est chaud, la soupe, c'est toujours très très bien, ça va vous réchauffer également si vous avez froid, tout ce que vous avez à faire, c'est transférer de l'eau chaude. Vous pouvez demander aux membres d'équipage de remplir votre thermos d'eau chaude, si vous avez besoin, il n'y a pas de problème, ça nous fait toujours plaisir de faire ce genre de choses. Donc, ayez de quoi vous hydrater, que ce soit avec de l'eau chaude, ou sinon vous mettez de l'eau froide, tout simplement. Maintenant, il faut vous divertir, ce n'est pas parce qu'il y a un système d'évertissement à bord que votre propre écran va fonctionner, on voit des enfants mettre des miettes de pain, parfois dans les prises de casques, etc. Donc, malheureusement, ce n'est pas toujours fonctionnel, et ça ne veut pas dire que ce qu'il y a sur le catalogue de la compagnie aérienne va vous intéresser. Alors, moi, je vous conseille d'amener votre propre divertissement. Maintenant, c'est très facile et pas très très dispendieux d'avoir une tablette, mais sur votre tablette, vous pouvez mettre des jeux, vous pouvez mettre des livres, vous pouvez mettre des séries télé, vous pouvez mettre des magazines, vous pouvez mettre des films, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez, de quoi vous occuper pendant des heures. Donc, amenez votre contenu. S'il y a du contenu qui est proposé par la compagnie, c'est très bien. S'il n'y en a pas ou s'il ne vous convient pas, vous au moins, vous aurez un plan B. Amenez de quoi charger votre appareil. Vous avez maintenant très souvent à bord une prise USB. C'est encore les anciennes prises USB, pas les nouvelles USB-C, je crois, les plus petites. C'est très rare encore de trouver ce genre de choses. Mais ce que je vous conseille, c'est d'amener également la prise électrique dans laquelle vous allez pouvoir brancher la prise USB. Parce que les prises USB des écrans dans les avions, en général, vont juste tenir votre appareil en vie, mais ne vont pas le charger. Alors que si vous avez une prise électrique, et maintenant beaucoup d'appareils ont une prise électrique, eh bien, ça va vous donner assez de courant pour pouvoir charger votre appareil. Donc, au moins, vous allez attérer en ayant encore un petit peu de jus, surtout si vous avez besoin d'avoir un téléphone qui fonctionne pour pouvoir commander un transport, pour pouvoir avoir accès aux cartes, pour ne pas vous perdre, etc. Puisque je parle de système d'avertissement dans les avions, très souvent, ce ne sont pas des Bluetooth. On commence à en voir, mais c'est encore très, très rare. Donc, si vos écouteurs que vous avez sont en Bluetooth, la plupart du temps, ils ne fonctionneront pas avec le système de l'avion. Alors, vous pouvez soit amener vos anciens écouteurs avec le câble, si vous en trouvez. Certaines compagnies vous les donnent ou vous les vendent, mais en général, c'est une très, très mauvaise qualité. Ça vaut plus le coup d'investir un 10, 15 euros ou dollars, et vous achetez une paire pas trop chère, mais au moins, vous entendiez quelque chose qui fait du sens, plutôt qu'avoir l'impression d'entendre Bavarotti chanter avec la tête dans un son. Une alternative aussi, vous avez des petits appareils qui ne se prennent pas en haut de place, que vous allez brancher sur la prise casque du système de divertissement de l'avion, et qui vont transmettre en Bluetooth pour utiliser vos propres écouteurs. Je mets un lien dans la barre d'infos, c'est celui que moi j'ai acheté sur Amazon. Je n'ai pas fait de lien référencé, commandité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, si vous achetez, moi je ne touche absolument rien. Vous pouvez regarder tous les différents modèles qui existent. J'ai encore trois autres conseils avant qu'on se quitte. Réorganisez votre valise de cabine après passer par la sécurité. Il faut vous préparer pour la sécurité, mettez tout ce qui est gel, etc. Facilement accessible, toutes les choses électroniques, facilement accessibles, parce qu'on va vous demander éventuellement de sortir de la valise. Vous ne pouvez pas vider votre valise devant tout le monde. Une fois que vous êtes passé à travers la sécurité, faites-vous un petit sac des choses que vous allez vraiment avoir besoin avec vous à votre siège. Tout le reste peut rester dans la valise cabine, dans le coffre à bagages. Moi, j'utilise ces petits sacs genre comme celui que je vous mets à l'écran, ficelle, j'ai le même depuis des années. Et à l'intérieur, je vais mettre mon iPad, je vais mettre la prise pour pouvoir charger mon iPad et mon téléphone, je vais mettre ma bouteille d'eau, je vais mettre un livre si j'ai prévu d'emmener un livre, un stylo parce que j'aurai sûrement besoin d'écrire quelque chose à un moment ou un formulaire douanier ou quelque chose à écrire. Je vais mettre mon document d'identité et c'est à peu près tout. Et oui, pardon, j'allais oublier, je vais mettre également ma trousse de confort. Je vous en parlerai dans un instant. Le reste, ça va être dans le coffre à bagages au-dessus. Ça, ce n'est pas très gros, ça peut rester à mes pieds sans prendre toute la place pour mes jambes. Et j'ai accès à tout ce que j'ai besoin directement à tout moment, sans avoir à gêner les voisins. Alors, je vous parlais de la trousse de confort. Alors, si vous êtes dans les classes premium, on va vous en donner une. Si vous êtes en classe économie, malheureusement, elles ne sont pas vraiment offertes. Parfois, vous vous donnez vraiment le strict minimum. Alors, vous pouvez faire la vôtre. J'avais fait une vidéo complète sur les trousses de confort. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et vous la verrez à la fin de cette vidéo. Donc, vous restez un petit peu plus longtemps avec moi. Voici, en gros, celle que j'utilise. C'est une ancienne d'Air Canada que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. Elle est très, très bien parce qu'elle a un petit aimant pour rester fermé. Mais vous pouvez utiliser une trousse de toilette, une trousse à crayon, ce que vous voulez. Voici les choses essentielles que moi, je mets à l'intérieur de la mienne. J'ai toujours une paire de chaussettes qui va me servir comme paire supplémentaire pour garder les pieds chauds. Je ne vais pas me transporter des chaussons ou des crocs. De toute façon, je ne mets pas de crocs. J'ai un masque pour les yeux. Celui-là est un petit peu fancy. Mais bon, j'ai toujours un masque et ça fait que je peux dormir. Je vais avoir une paire de bouchons à oreilles. Ça aussi, c'est très, très pratique. J'ai des tic-tacs. Je garde toujours des tic-tacs. On ne sait jamais si la nuit n'est pas très fraîche et que je viens de me laver les dents ou que je viens de manger quelque chose. En attendant, j'ai accès à ça. Et puis, j'ai une brosse à dents et un dentifrice que j'ai gardé d'un ancien kit. Et c'est à peu près tout. À l'intérieur, j'ai aussi un stylo, pardon. Et puis, j'y ai mis mon petit, celui dont je vous parlais tout à l'heure, mon petit adaptateur pour avoir accès à la Bluetooth. Donc ça, ça reste avec moi. C'est dans ma valise cabine. Si je sais que je voyage en économie, si par contre, je sais qu'aujourd'hui, je voyage en place à fer, dans ce cas-là, on va m'en donner. Si je ne transporte pas ça, ça va rester à la maison. Lorsque vous êtes à bord, il peut y avoir des turbulences. Et les membres d'équipage vont vérifier que vous êtes bien attachés. Et pour vérifier, on le fait visuellement. Mais il y a encore des passagers qui vont mettre la ceinture sous la couverture ou éventuellement sous leur manteau ou leur châle. Et nous, on ne le voit pas. Et donc, on doit les réveiller. Et je peux vous dire qu'on se fait grogner dessus. Les passagers n'aiment pas trop ça. Ce que je comprends. Des fois, on a du mal à s'endormir et quelqu'un veut réveiller. J'ai besoin de voir votre ceinture avec notre lampe torche si c'est la nuit. Alors, soyez gentils. Mettez-la simplement au-dessus de votre couverture. Ça ne va pas faire une différence pour vous. Mais au moins, c'est qu'on n'aura pas besoin de vous réveiller. Et nous, c'est beaucoup plus rapide. Parce que pendant qu'il y a des turbulences, nous, on est debout à vérifier tout le monde. Et on se met aussi également à risque nous-mêmes. Mon tout dernier point, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Enregistrez-vous dès que c'est possible. Vous pouvez maintenant vous enregistrer en général 24 heures avant le départ. Certaines compagnies vous proposent même de le faire 48 heures avant le départ. Enregistrez-vous en ligne, soit sur le site web de la compagnie, soit sur l'application de la compagnie. Et plus tôt vous enregistrez, plus vous avez de chances à choisir un siège. Parce qu'en général, au moment de l'enregistrement, tous les sièges qui n'avaient pas été déjà présélectionnés par quelqu'un d'autre vont devenir disponibles. Et dans la plupart des cas, ça commence à gérer, mais la plupart des cas sont gratuits. Vous pouvez sélectionner un siège gratuitement. Si vous laissez la compagnie choisir, au moment où vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez être à peu près certain que vous allez être séparés. Et vous allez vous retrouver avec le siège du milieu. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Au moins, vous pourrez choisir votre siège. Le deuxième avantage de vous enregistrer plus tôt, au cas où votre vol serait surbooké. Donc c'est un avion avec 100 places, et ils ont vendu 115 places. Les compagnies sont très très bonnes pour ce genre de maths, et c'est très très rare, ça arrive. Et c'est quand même assez rare qu'on doit laisser le passager au sol. Mais si ça arrive, ceux qui vont être sélectionnés, ce sont ceux qui vont arriver à la dernière minute à l'aéroport, et ce sont ceux qui ne se sont pas enregistrés à l'avance. Donc en vous enregistrant à l'avance, vous évitez ce genre de risque, et vous avez plus de chances de pouvoir voyager. Voilà, je pense que j'ai déjà donné pas mal de contenu. J'ai encore beaucoup, beaucoup d'informations que je pourrais vous donner, mais la vidéo durerait 4 ou 5 heures. On ne va pas continuer comme ça. Par contre, vous, vous avez peut-être des choses, des trucs, des astuces que vous aimeriez partager. Alors mettez-le dans les commentaires, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, allez lire les commentaires, vous allez voir ce que les autres abonnés ont suggéré. Je vous remercie de rester avec moi jusqu'au bout. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Le meilleur moyen, c'est toujours Instagram, envoyez-moi un message privé. C'est beaucoup plus rapide pour moi d'y répondre parce que je ne le fais pas vocal. Il suffit que je peux le faire quand je suis un petit peu n'importe où sur YouTube. Il faut que j'ai un clavier, il faut que j'ai le temps, alors que des fois, je le fais dans la rue. Mon compte, c'est VictorVoyage, c'est la même chose. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada